Il est 6h30 du matin et j'ai la chance de me réveiller ou presque avec Maéva Galanteur. Bonjour, bonjour. Alors pourquoi 6h30 est votre heure ? Alors 6h30 c'est le début des sons de la ville qui me réveillent et j'adore rêver et j'adore mes rêves. Et donc je me réveille à cause des bruits et en même temps je suis en train de finir un rêve et j'ai pas envie de sortir de ce rêve. Donc j'ai envie que ce moment continue encore un petit peu plus. Parfois j'essaye de me rendormir et j'essaye de me souvenir des personnages qu'il y avait dans mon rêve. Qu'est-ce qui s'est passé, qui j'avais rencontré, à quel moment et j'essaye de comprendre pourquoi j'ai fait ce rêve. Donc mon cerveau est déjà très occupé à 6h30 du matin mais j'adore ce moment. C'est un moment vraiment où je suis seule, pas avec moi-même mais avec mes rêves et je trouve ça très beau. Voilà donc j'ai envie qu'il continue encore un petit peu plus, j'ai envie de tirer et de replonger dans ses rêves que j'adore. Et parfois j'y arrive et parfois je suis réveillée et la journée commence. Donc vous avez beaucoup de chance, vous vous souvenez tout le temps de vos rêves le matin ? La plupart du temps, oui. La plupart du temps et comme je suis réveillée par un bruit extérieur, je suis encore en plein rêve. Et je me dis mais non, ne me gâchez pas ce moment, j'ai envie de continuer, j'ai envie de cette continuité. Et j'adore essayer de replonger dans mes rêves, voilà. Et même le soir quand je m'endors, je me demande à quoi je vais rêver et est-ce que je peux orienter ces rêves ? Et chaque matin, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas parce que je suis partie dans une autre histoire et je ne me souviens plus, voilà. Donc vous vivez pleinement la nuit ? Ah mais je suis à fond, je vis mes rêves. J'ai l'impression d'avoir vraiment rencontré les personnes avec lesquelles j'étais dans mon rêve. J'ai l'impression d'avoir eu les odeurs, les saveurs. C'est assez dingue. Ah oui, c'est génial. On a deux vies en nuit. Mais oui, c'est vrai. La nuit, j'ai une autre vie. Et vraiment, 6h30, si j'ouvre un oeil en me disant « Oh là là, non, essaye de te rendormir, retourne dans ce rêve », j'aperçois 6h30, c'est vraiment le début de la journée. Alors je ne sais pas combien de temps ça dure, mais je pense que c'est vraiment quelques minutes. C'est très, très éphémère ce petit moment, mais je l'aime. Est-ce que vous êtes ponctuelle ? Je suis très ponctuelle. Je suis ponctuelle parce que je n'aime pas que les autres arrivent en retard. Depuis toujours ? Depuis, je pense, depuis toujours. Je trouve que la ponctualité, c'est vraiment une forme de respect. Et je suis très gênée, très embarrassée. Si je suis coincée dans le trafic, dans un taxi pour X raisons et que j'ai 5 minutes de retard, 5 minutes, je texte quand même la personne pour dire « J'ai 5 minutes de retard ». Oui, oui, je suis ponctuelle. Et le temps pour vous est un allié ou un ennemi ? Je dirais que le temps est un allié parce que j'ai eu deux vies. J'ai eu une vie à Tahiti, mon enfance, là où je suis née, là où j'ai grandi. Une deuxième vie à Paris. Ça fait 25 ans que je vis à Paris. Et c'est vrai que la continuité du chemin de ma vie fait que j'ai l'impression que le temps est mon allié. Je découvre, j'apprends encore et je fais des choses que j'adore. Et tout ça prend du temps, beaucoup de temps. Et il y a quelques temps, je n'aurais jamais fait tout ça. Donc, oui, c'est mon allié. Je vois que vous ne portez pas de montre. Est-ce que vous ne regardez jamais l'heure ? Alors, si, je regarde très souvent l'heure sur mon téléphone. Je regarde l'heure tout simplement pour être à l'heure, déjà. Et je regarde l'heure pour ne pas oublier d'être à l'heure à l'école quand je récupère ma fille, surtout. Et est-ce qu'il y a un temps qui, pour vous, est trop long et que vous aimeriez accélérer ? Alors, peut-être que c'est le voyage entre Paris et Tahiti, qui est un voyage que je fais depuis que j'ai six mois, depuis que je suis vraiment tout bébé. C'est 23 heures de voyage. C'est très, très long. Mais ce voyage, je le fais chaque année et même plusieurs fois par an. Ma famille vit à Tahiti. Donc, c'est 23 heures de voyage. C'est long. Paris, Los Angeles, Los Angeles, Tahiti. J'espère que je suis encore vivante le jour où ces voyages seront beaucoup plus courts. Et qu'est-ce que vous faites pendant ces 23 heures ? Je lis, je regarde des films, je mange, je dors. J'ai une vie presque normale, mais isolée dans ce nid, dans ce cocon qui est un avion où vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous vous connectez au Wi-Fi ? Puisque maintenant, c'est possible. Est-ce que vous prenez ce temps pour justement vous déconnecter ? Vous savez quoi ? Je me connecte parce que je trouve que c'est une nouveauté extraordinaire. Une fois que j'ai fait 4-5 WhatsApp, je me dis mais c'est ridicule en fait. Il faut que je profite de ce temps-là justement pour être totalement isolée. Et après, je l'éteins. J'éteins mon téléphone et je me dis bon non, non, non. Au contraire, je vais réussir à regarder un livre, à regarder un film pardon, ou lire un livre d'une traite sans être dérangée par un texto ou un WhatsApp qui sonne. Et est-ce que finalement dans le ciel, votre rapport avec le temps se transforme ? Parce qu'on a l'impression que vous avez une vie à mille à l'heure. Et là, c'est peut-être aussi pendant ces 23 heures qu'on peut faire le point avec soi-même et ne pas être dérangé par les autres. C'est vrai. Et en même temps, ce temps, j'essaye de l'adapter au temps que je vais avoir à l'arrivée. C'est-à-dire que j'ai 12 heures de décalage à Tahiti. Il y a 12 heures de décalage horaire. Donc, d'un seul coup, j'essaye de dormir à des heures totalement différentes. Donc, le temps s'arrête, effectivement, parce qu'il n'y a plus d'horaire fixe. Et je me dis bon, non, je ne sais pas. Moi, il est 10 heures du matin. Il est temps que je dorme très, très, très longtemps. Donc, j'essaye et je me force. Et en fait, c'est vrai que tout est déroutant parce que le rythme change, va changer à l'arrivée. C'est-à-dire que je sais que mon rythme va changer à l'arrivée. Donc, j'essaye déjà de le prendre dans l'avion. Et donc, je fais tout à l'envers parce que 12 heures de décalage, quand il est 3 heures de l'après-midi à Paris, il est 3 heures du matin à Tahiti. Donc, oui, c'est assez déroutant. Et quel est le temps qui passe trop vite pour vous ? Le temps qui passe trop vite, je crois, de voir grandir ma fille parce que ça va très, très vite. Et elle n'a pas encore 8 ans. Et je trouve que ça file. Et je trouve que c'est vrai, de jour en jour, c'est extraordinaire parce qu'il y a des nouvelles choses. Il y a des nouvelles découvertes. Et en même temps, parfois, j'ai une petite nostalgie en me disant, oh là là, mais c'était super. Il y a encore quelques mois, il y a quelques années. Parfois, j'ai envie que le temps s'arrête sur des moments précis, des instants précis. Et l'attente qui est la plus insupportable pour vous ? Attendre les gens en retard, je crois. C'est détestable parce que je trouve que c'est un tel manque de respect. Bon, après, insupportable, non, je n'irai pas jusque-là. Mais le temps d'attente, en général, je les capitalise. J'ai toujours quelque chose à faire. Je ne m'ennuie jamais. Et donc, bon, je les rends supportables. Vous avez besoin de combien de temps pour vous déconnecter ? J'arrive à me déconnecter très rapidement. J'arrive à m'isoler très rapidement. J'arrive même à m'isoler au milieu d'un dîner. Si c'est trop bruyant pour moi, si je n'entends pas, j'arrive à me mettre dans une espèce de capsule. Vous vous mettez dans votre bulle et vous vous mettez à rêver. Oui, je me mets dans une bulle. Je suis observatrice, mais ailleurs. Mais ailleurs. Et ça, j'arrive à le faire très facilement. Et apaisée, je m'endors aussi très vite. J'adore, parce que je vais à la rencontre de mes rêves. Donc, je me dis, oh là là, chouette, allons-y, vite, vite. Mais préparez-vous. Je pense que certains vont vous demander votre recette parce qu'il y a tellement de personnes insomniaques qui n'arrivent pas à s'endormir et qui n'arrivent pas à retenir leurs rêves que vous êtes chanceuse. C'est vrai. Et je suis consciente de ce bonheur. Parce que ça change tout. Une nuit avec un sommeil, c'est tellement réparateur. Et en plus de rêver et de vivre une autre vie la nuit, je trouve ça extraordinaire. Oui, j'ai beaucoup de chance. La Bruyère disait, le temps renforce l'amitié et affaiblit l'amour. Est-ce que vous partagez son point de vue ? C'est beau, les amitiés. Les amitiés qui durent. Et je pense que les vraies amitiés durent, de toute façon. On ne se fâche pas avec ses amis. Et plus le temps avance et plus on est complice, plus on a de souvenirs. C'est merveilleux. Et pour l'amour, la haine et l'amour, c'est tellement lié. C'est même incompréhensible, en fait. Donc, l'amour, c'est vrai, est chaotique. Je ne suis pas sûre que l'amitié en amour, en tout cas pour ma part, j'aime mais je ne suis pas amie avec mon amour. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Et c'est vrai que je pense que le temps joue beaucoup pour l'amitié. Je trouve ça, oui, ça me fascine. J'adore, mais mes amis, je les connais depuis presque toujours. Et j'ai toujours les mêmes amis. Et le temps, pour vous, est plutôt un allié pour l'amour véritable ou, justement, c'est un combat permanent ? Plus le temps passe, plus il faut, quelque part, combattre ce temps pour garder son amour intact. L'amour, c'est un travail, je crois. C'est un travail presque quotidien. Alors que l'amitié, il n'y a aucun travail. C'est quelque chose de fluide. En même temps, l'amour est censé être fluide. Mais j'ai l'impression que dans la vie d'aujourd'hui, c'est un job, c'est un boulot. Mais le temps fait qu'on sait si on a envie de vieillir avec la personne ou non. Et ça, c'est beau quand on se dit que le temps a fait qu'on connaît vraiment l'autre et qu'on se dit qu'il n'y a pas de souci, on peut vieillir ensemble et voilà, on est parti pour un long chemin. Je trouve ça beau. Et en même temps, je fais vraiment la distinction entre l'amitié et l'amour. Et vous pensez avoir plutôt un temps d'avance ou un temps de retard ? Je pense être dans mon temps, tout simplement, aujourd'hui. Je ne pense pas être ni en avance ni en retard. Je pense être à ma place. J'ai mis du temps pour arriver à être à ma place. J'ai mis du temps pour arriver à construire tout ce que j'ai fait. Et je pense qu'enfin, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je me sens à ma place. Est-ce que la musique, c'est un outil aussi pour lutter contre le temps ? Ah oui, la musique, c'est intemporel. C'est-à-dire que vous pouvez écouter des... Moi, j'écoute de la musique. Je peux écouter de la musique des années 40, 60, des années 20. C'est extraordinaire. Ça vit encore aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire avec la musique, c'est que ça procure des émotions. Là, je sors un nouvel album. Je réécoute les chansons de mon premier album qui date de 2006. Et ça me donne encore... Je revis des souvenirs et je revis des moments. Je réécoute un album que j'ai sorti en 2008. Pareil, je revis les émotions et des instants où j'ai créé ces chansons. Et je me remémore des concerts. Enfin, je trouve que la musique, c'est un voyage. La musique est intemporelle. Il n'y a aucun temps. Il n'y a aucun temps à arrêter. Si ce n'est que des souvenirs. Et vous n'avez plus le temps pour... Je n'ai plus le temps pour... En fait, je donne trop de temps pour tout. Et c'est un gros problème dans ma vie parce que j'ai tellement d'empathie que j'ai l'impression d'être Mère Thérésa et de vouloir sauver toutes les personnes qui ont besoin et que je peux aider. Donc, ça me prend énormément de temps de donner ce temps. mais je ne peux pas faire autrement. Alors, effectivement, ça m'encombre. Ça me prend un temps fou, une énergie folle, mais... Ça vous remplit aussi de joie. Ça me remplit de joie. Oui et non, je me sens utile, en fait. Et je me sens un devoir d'aider ces personnes dans des domaines, mais vraiment très, très différents. Voilà, je me sens responsable de quelqu'un qui me demande de l'aide. Donc, je le fais spontanément. Je le fais avec tout ce que je peux, comme je peux. Mais c'est vrai que j'aimerais ne plus m'encombrer de tout ça. Mais pour l'instant, j'en suis incapable. En tout cas, merci de m'avoir donné un peu de votre temps ce matin. Merci beaucoup. Merci, Marie-Bab. Merci, Marie-Bab.